Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Jean Castex, bonjour, bonjour, bienvenue sur RFM. Alors concernant la vaccination, vous avez donc affirmé que le rythme allait s'accélérer. En effet, de toute manière, le rythme ne peut que s'accélérer car moins vite, ce serait faire marche arrière. Et je me vois mal convoquer les personnes déjà vaccinées pour leur planter une paille dans le bras afin d'aspirer la dose déjà reçue. C'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir des vaccinodromes géants comme à Marseille, avec le stade Vélodrome. Ah bah tant mieux, un culé ! Bonjour René Malville, vous êtes là aussi, alors vous vous approuvez la stratégie vaccinale du gouvernement ? En disant qu'à Marseille, on est beaucoup à avoir eu des symptômes pendant le dernier match de l'OMA. On a perdu le goût du foot et le joueur, on ne peut plus les blairer, il s'est trompé tôt. D'ailleurs, j'espère que parmi les soignants, ils ont bien prévu des vétérinaires. Pour que les chèvres qui sont sur le terrain se fassent piquer, là je ne parle pas de vaccin, un culé ! On a bien compris, merci, ça va aller. Et Meghan Markle et le Prince Harry, eux ont accordé une belle interview choc pour la chaîne américaine CBS. Alors Stéphane Bern, est-ce que vous ne nous feriez pas un petit résumé ? Oh oui ma chère Elodie de Caussuin, pour la couronne britannique, c'est l'entretien qui suscite le plus de polémiques depuis l'entretien des freins de la Mercedes Lady Di. Mais non, mais non. Oh non, rendez-vous compte, Meghan Markle affirme qu'avant la naissance de son fils Archie, les membres de la famille royale s'étaient inquiétés de la couleur de sa peau. Pardon mais vu le père, moi je me serais surtout inquiété pour la couleur de ses cheveux. Oh non ! Qu'est-ce qu'il craignait ? Que faute de monter sur le trône anglais, le petit finisse par revendiquer celui du Wakanda ? Le couple a également fait une annonce plus joyeuse, en révélant que leur deuxième enfant était une fille. Ce qui m'a rassuré, car vu l'ambiance glaciale au sein de la famille royale, j'avais peur que Meghan attende un petit glaçon. Un petit glaçon. Oh merci Stéphane Bern. Laurent Ruquier, alors vous, vous avez révélé qu'une fois, lors d'un pilote d'émission, vous aviez fumé des cigarettes qui font rire avec Thierry Ardisson. Bonjour Elodie. Bonjour Laurent. Bonjour Albert. Bonjour Laurent. A ce propos, vous connaissez la différence entre le cannabis et le Viagra ? Oui. Si vous avez un cheveu sur la langue, je vous déconseille de fumer du Viagra. C'est un coup à finir avec une queue de cheval. En même temps, ce n'est pas très étonnant non plus, j'étais quand même avec Thierry Ardisson. Ce qui aurait été étonnant, c'est que je vous dise qu'on a bu de la verveine en se mettant du sérum physiologique dans le nez toute la soirée. C'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le haki, ce n'est pas fait pour moi. J'ai même failli mourir étouffé. Et bien quand tu es déchiré et que tu es affamé, tu as vite fait qu'on fonde une boîte de Pringles avec une boîte de balte d'élice. Ok Laurent, merci. Le français Willem Bellossian a été sacré à lui, champion d'Europe en salle du 60 mètres. Et c'est une excellente nouvelle Patrick Montel. Ma chère Lodi, c'est même une double bonne nouvelle pour l'athlétisme tricolore. La première, c'est que Willem Bellossian est champion d'Europe. Et la seconde, c'est qu'il n'était pas tout seul à courir. Mais je vais passer la parole tout de suite à un consultant exceptionnel qui est avec moi. Bonjour Christophe Lemaitre. Christophe, pourquoi vous ne parlez pas ? Ah pardon, vous n'avez pas compris parce que vous n'avez pas dit 1, 2, 3, parlez. Ah bah c'est super, bravo à Willem. En plus, le 60 mètres, c'est hyper dur. Moi, ça fait deux fois plus de courbatures. Ouille, ouille, ouille. En fait, comme il faut courir hyper vite, moi, ça fait des douleurs dans mes cuisses. Et puis comme je ne sais pas pourquoi, sur toute la piste, il y a un imbécile qui a mis plein de barrières. En fait, ça me fait des douleurs dans mon divi. Pas, 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 pas. Je ne m'attendais pas à cette jute. Merci beaucoup. Stéphane Marie, alors votre émission de France 5, un silence, ça pousse, est désormais déclinée en magazine papier. Coucou mes croquus ! Salut Stéphane Marie. Il nous dit, tu rayonnes comme un soleil. C'est gentil. Un vrai tournesol. Et toi Albert, tu es comme une marguerite. Pas la fleur, la vache. Qui ne bouge pas souvent et qui boit beaucoup, beaucoup. Vous avez vu mes bourgeons ? Maintenant, le silence, ça pousse, ça devient un magazine papier. Génial. Un papier ! Bon, ben, je crois que le message est clair. Dites les arbres. Ben oui, mes bégognards. Dans mon émission, je vous sors des « Arrosez bien vos pivoines » ou « Prenez soin des abeilles ». Mais dès que la caméra s'éteint, les pivoines, je pisse dessus. Et si je croise une abeille, je défonce sa grand-mère. Voilà. Et tant que j'y suis, si vous voulez bien savoir ce que je mets comme engrais sur mes tomates, demandez-vous pourquoi mon émission s'appelle « Silence, ça pousse ». C'est horrible. J'ai l'image. J'ai l'image. Merci. J'ai l'odeur. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay à 18h15 et la vidéo est en ligne sur Facebook. On écoute Kenji et puis on joue ensemble 2 sur 3.